Salut mec, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel frérot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo forcément mais avant tout, j'espère que tu es bien installé parce qu'on va envoyer 3 pronostics comme à mon habitude, en tout cas la dernière vidéo a été plutôt sympathique même si on a eu des méformes, des mécontentements bien entendu, mais ça c'est le football, c'est comme ça, c'est aléatoire, tu le sais très bien, installe-toi confortable, on va envoyer du mastic avant tout, je tiens à te prévenir que les paris sportifs sont très dangereux frérot donc tout ce qu'on te dit, il faut que tu le prennes, il faut que tu analyses, il faut que tu aies une stratégie de jeu, il faut surtout poster ton analyse toi-même et surtout avoir une fiabilité et un pourcentage de mise sur ce que tu es capable de perdre, bien entendu, mais avant tout petit pouce pour le référencement et mets-moi un petit like, bien entendu si tu es satisfait de la vidéo, tout simplement premier match à la veste, Atlético Bilbao Club frérot, deux équipes qui sont plutôt pas mal en ce moment, quand tu regardes à la veste sur le début de saison, sur les cinq derniers matchs on peut voir effectivement que c'est trois matchs perdus pour deux victoires mais attention à la veste, c'est une équipe très sérieuse à domicile ça pose problème aux grosses écuries quand elles se déplacent pour rencontrer cette petite équipe et attention ces petites équipes à domicile sont très compliquées à jouer on a eu effectivement le cas avec Séville qui s'est déplacé à la veste, qui a perdu et Valence aussi attention, ça va être un match assez compliqué pour l'Atletico Bilbao même s'ils ont une belle équipe, même s'ils sont en forme en ce moment ça va être un déplacement compliqué même si Bilbao se déplace très bien aussi les deux équipes marquent sur ce match-là ne seraient pas trop bêtes à jouer sachant que ça va être compliqué et on a deux équipes offensives et l'Espagne souvent a un beau football, spectacle et surtout capable de marquer de part et d'autre donc on partirait plutôt sur les deux équipes marques sur ce match-là Stuttgart, Dramstad voilà, excusez-moi pour le nom de cette équipe-là Stuttgart, équipe très sérieuse qui a commencé très fort avec une très belle équipe offensive et on a le petit poussé qui monte en bas de ce gars qui se rend compte effectivement que le banc n'est pas assez riche l'effectif n'est pas assez riche non plus et que c'est compliqué de jouer dans la cour des grandes donc attention, ça va être un match compliqué un déplacement très périlleux avec 5 derniers matchs ou 4 derniers matchs plein de défaites ça va se déplacer avec la tête pleine de doutes et le niveau n'est pas là le niveau n'est tout simplement pas là il y en a un Stuttgart qui va jouer en plus à domicile ça peut être une boucherie bien entendu on partirait bien sûr sur le hover 2,5 buts mais côté Stuttgart Stuttgart est capable de mettre 5 buts à la maison donc on partirait sur 2,5 buts donc 3 buts de l'équipe à domicile et ça nous fait une cote à 2,05 ce qui n'est pas négligeable ce qui n'est pas déconnant je pense qu'il y a forte chance qu'on ait ce scénario là bien entendu avec une équipe de sous-garde bien supérieure de l'équipe qui se déplace chez eux 3ème match on va partir sur Monaco-Nice voilà Monaco-Nice Nice qui n'a pas trop de changements je vais regarder un petit peu d'effectifs que l'année dernière on peut voir effectivement que c'est assez costaud on a Laborde qui fait vraiment un début de saison exceptionnel Sofia Ndiop aussi qui est très bon qui est percutant est très percutant comme joueur très jeune il y en a Terrem Mofi qui anciennement l'orienté qui claque beaucoup de buts d'ailleurs ça a été un sketch avec Mbappé la célébration etc ça a créé une petite polémique à la con comme d'habitude de façon voilà dès que tu manques de respect un petit peu à ces grosses équipes ces écuries là ça pose problème on a Nice qui est très costaud on a Nice qui a su bousculer le Paris Saint-Germain qui a su vraiment bien jouer au football qui a un football très spectaculaire avec beaucoup de buts ça va être compliqué pour Monaco sachant que Monaco en ce moment ça joue bien au ballon attention Monaco c'est une équipe très sérieuse ça joue propre c'est efficace il y a un effectif aussi qui est costaud aussi mais attention Monaco sur le dernier match 2-2 contre l'Orient d'ailleurs dominer le match mais ils se sont fait surprendre sur la fin il me semble bon ça a commencé très fort 3 matchs gagnés pour 2 matchs nuls on a un Monaco très costaud qui a rencontré des belles équipes notamment Lens notamment Strasbourg Strasbourg qui fait du beau jeu aussi attention mais là ça va être autre chose ça va être un petit derby à la Nice Monaco sachant que c'est côte à côte ça va être vraiment un beau match mais on a une équipe de Nice qui est remuyante on a un Monaco aussi qui mais souvent se fait surprendre dans la méforme souvent sur la fin de match c'est pas forcément finissent pas bien ces matchs donc là on va voir vraiment si elle a les épaules pour justement être dans le top 3 de la Ligue 1 à voir ce soir bon personnellement je partirai plus sur un Nice ou match nul pour la simple et bonne raison que Nice est très costaud en ce moment qui est un beau jeu c'est confiant et honnêtement cette équipe de Nice est séduisante voilà tout simplement partir sur Nice ou nul je pense que c'est pas bête c'est même d'ailleurs réfléchi et bien on partira sur Nice ou match nul sur ce match là les frérots et je pense que ça suffit pour aujourd'hui ces 3 matchs là sont pour moi pris intelligemment et je pense qu'on va avoir de bons résultats ce soir si tu veux nous rejoindre bien entendu et seulement si tu veux nous rejoindre sur nos groupes Telegram petit rototo ouplaboom tu as ouplaboom bref tu as dans la description tu pourras éventuellement avoir un lien pour nous rejoindre sur Telegram et faire partie de notre groupe live analyse live ou analyse pré-match avec des vocaux voilà on balance des vocaux sur comment jouer le match qu'est-ce qu'on va nous miser personnellement le taux de pourcentage le taux de fiabilité sur ce match là et puis surtout jouer intelligemment et poser ses pions intelligemment pour justement pas perdre d'oseille et de le rattraper et de le mettre ici etc donc je t'invite fortement à nous rejoindre et sinon tu auras mes vidéos postées constamment régulièrement sur Youtube avec les matchs du week-end et le pourquoi du comment avec une analyse claire et efficace j'espère que ça tu as kiffé et tout simplement à demain frérot bisous ciao la bise grâce à tous et c'est vrai qu'à mon domaine ciao ciao